Bonjour, donc Anne-Lie Wazinski, je suis ATC T-Mac Agro depuis octobre 2016 où j'étais embauchée pour la région Gascogne. Donc rentrer chez T-Mac, ça a été une opportunité de découvrir la production végétale que je ne connaissais absolument pas, ou très peu, mais surtout d'approfondir et mettre en profit mes connaissances en production animale, d'allier le côté plaisir et passion du métier que j'exerce aussi en second temps en tant que femme d'éleveur, où à la maison on possède 200 vaches à l'étante en blonde d'Aquitaine. On est fiers aujourd'hui d'être au Salon de l'Agriculture puisque nous avons amené un taureau laurier qui aura 3 ans au mois de juillet. En tant que femme d'éleveur et éleveuse, m'amène à mener mes connaissances aussi dans le milieu de T-Mac Agro et de voir des choses que par exemple de collègues hors milieu ne pourraient pas voir. Si tu avais une baguette magique, ça serait bien sûr d'être sur le podium et à la première place. Malheureusement, ça on ne peut pas encore le savoir, on le saura que dans quelques minutes, une petite heure je dirais. Mais d'être ici, c'est déjà un grand honneur, c'est très compliqué pour beaucoup et c'est le rêve de beaucoup d'éleveurs. Et je souhaite d'ailleurs à beaucoup d'éleveurs d'un jour pouvoir vivre ça au moins une fois dans sa vie parce que là vous voyez du monde mais le concours c'est aussi après. Donc beaucoup d'éleveurs que je suis chez T-Mac Agro qui savent qu'au final j'ai une bête à Paris, ça les incite à savoir, sachant qu'en plus ce laurier a été préparé avec une bonne partie des produits T-Mac Agro, donc plusieurs gammes de produits. La gamme Calyx Rubi, la gamme Lita PH+, de la Crissane et du Beta Valor en liquide parkour. Donc je peux aussi leur montrer et leur premier, on espérait ça, c'est le rêve de tout le monde. Place à la fête maintenant et voilà, beaucoup d'émotion parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation et c'est une belle récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada